Bonjour, vous le savez peut-être déjà mais l'atelier sur la posture du thérapeute vient d'être intégré au cas d'école et si il est indispensable de pouvoir s'exercer par des études de CAR, il paraît aussi évident que la posture adoptée par le thérapeute fait partie intégrante de l'alliance et du processus thérapeutique. Il s'agit en quelque sorte de savoir instaurer un cadre suffisamment protecteur et permissif pour donner à la personne la pleine puissance d'agir. Et rien qu'en ces quelques phrases, je viens de vous parler d'un des concepts de l'analyse transactionnelle qui va vous permettre de vérifier si vous avez réuni les meilleures conditions pour un accompagnement optimal. Ensuite, dans ce huis clos de la thérapie, il se joue et surtout il se rejoue des comportements, des sortes de stratégies que la personne a adoptées lorsqu'elle était enfant et qui constituent des sortes de pièges que le thérapeute doit savoir éviter. Et un exemple qui revient souvent et bien qui est celui d'accepter d'endosser le rôle du sauveur qui revient à être un bon parent qui s'adresse donc à un enfant, ce qui est totalement improductif pour que la personne puisse développer ses propres capacités et ressources. Donc la journée sera décomposée en deux grandes parties. Un apport théorique qui se veut simple, juste pour que vous puissiez intégrer l'outil dans vos pratiques. Et dans un second temps, et bien des exercices d'entraînement, particulièrement sous forme de jeu de rôle, où vous allez alternativement être thérapeute et patient. Donc si vous êtes intéressé, les prochains ateliers auront lieu le dimanche 5 juin et le samedi 2 juillet de 9h à 17h. Donc pour vous inscrire, vous pouvez contacter directement Massimo à massimo.efpp.pro Et si vous avez des interrogations sur la journée, mon adresse mail c'est vanessa.efpp.pro Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501